Bonjour à tous, aujourd'hui un petit cimetière de la part d'Anthony qui va nous sortir du cimetière en ladder Donc à l'heure actuelle il a 6446, top 5000, il faut le voir, 4539 sur son profil Il joue la version que vous connaissez bien, que vous commencez à connaître, la version fournaise, mousquetaire, barbare, poison Bienvenue à toi Anthony Salut Alors qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce deck, pourquoi tu le joues, etc Bah déjà, mon compte il est pas très magique Et donc j'aime bien le cimetière, c'est ma seule légendaire que j'aime Et j'aime bien un peu, en fait en attaque le cimetière c'est très puissant avec le poison et bah donc ouais voilà j'adore cette carte Ok, et en plus tu tournes avec deux cartes qui sont niveau 12, ce qui est quand même pas mal de réussir à monter haut avec des cartes 12 T'as partagé deux replays, je te propose en par-dessus, tu me les expliques un peu et après on part en live Ok Vas-y Alors sur ce premier replay, tu es opposé à du bourreau ballon, le nouveau deck, le nouveau bourreau ballon avec la Tornade et la Valkyrie Ouais c'est ça Tu penses quoi de ce match-up toi ? Bah en fait faut pas que je me fasse l'avoir par le ballon, c'est-à-dire la fournaise, ouais bah je dois bien la placer et bah sinon en fait si je la place mal, le ballon il va toucher et c'est mort en fait Ouais Et dans cette vidéo je crois, j'ai mal placé, en fait j'ai mis ma mousquetaire et j'avais plus rien pour gérer le ballon Ouais c'est ce que je me suis dit, là ta claquée MG et mousquetaire contre ce deck c'était déjà risqué en début Ouais et donc j'ai mal joué mais heureusement je suis en attrapé en... ouais ouais c'est ça Et là le bourreau il est souri Ouais bah forcément là il se fait tes barbares tranquillement, bon t'as la mousquetaire qui logue dessus qui va finir par le tomber, t'as le cimetière sur la tour Tu devrais pas prendre la tour mais mettre quelques dégâts quand même Ouais heureusement que j'ai la mousquetaire, je pense qu'en plus avec la mousquetaire trade j'aurais fait sa tour Ouais tu prenais la tour là, c'est sûr même Ca fait pas mal de diff' hein mineur d'avoir les cartes qui ont un niveau de moins Ouais bah la mousquetaire 12 elle watcha pas les gobelins, elle met un coup de plus sur la MG Ah ouais c'est chaud, ouais c'est clair C'est pour ça il y a respect hein, parce que monter de la terre avec des cartes en 12 c'est vraiment jamais évident Bon après le feu à barbare à la rigueur ça passe parce que ça watcha les gobelins donc Oui oui, et dans tous les cas effectivement qu'il soit très ça change pas d'interaction Le coup qu'il arrive il watcha pas la princesse, il watcha pas les flippons etc Ok, bon la MG elle va dire mon ballon Donc là, comment tu fais quand c'est comme ça, t'es obligé de mettre barbare et cimetière en même temps dans le pocket Comment tu comment tu gères en fait ? Soit en fait là je mets barbare et en même temps les mousquetaires pour que ce soit Procure protégé par les barbares, et comme ça les mousquetaires y gratte Ou soit je mets cimetière euh... barbare ou avec le golem de glace pour tranquille Ok, là tu vas mettre golem de glace du coup ? Ouais c'est bien ça Ouais Donc là il va mettre la Valkyrie, ça sert à rien Non, mais tu grattes quelques dégâts, tu grattes 700, 800 ? Ouais Après toi tu sais qu'il peut avoir le ballon etc donc faut que tu fasses gaffe hein, bien garder évidemment Là toujours en fait je mets la fournaise au cas où euh... bah s'il met un ballon au pire il me la tue mais il passera pas Et en fait je la mets le plus tôt possible pour recycler une autre fournaise au cas où le ballon ou le mineur le tue Yes, là t'essayes de recycler le plus rapidement possible ta AMG également pour aller défendre le ballon Ouais c'est bien ça Ouais voilà Ok Tu prends que les dégâts de mort ça va Le bourreau tu peux l'ignorer et tu peux repartir cache en cimetière Hum, avec le mousquetaire Oh la mousquetaire elle connecte ! Énorme ! Ouais Ah ouais ça a joué des bouclés hein Même sur son rôle hein Oh 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 Mais en fait tu joues un double mousquetaire Ouais Ok C'est pas mal parce qu'en plus t'as pas la bouillonnage t'as que le feed barbare dans ce matchup C'est vrai que c'est pas évident du coup Bah là déjà bah je vais garder mon poison Et euh... bah pour contrer son cimetière Parce que euh... bah lui bah c'est ce qu'il va faire Et euh... Et ouais bah le... après bah je vais défendre un max Et essayer de bah contre attaquer Ok Donc là tu pars en golem de glace pont de map Tu sais que ta mousquetaire évidemment elle va perdre entre bouliste en 1v1 Ouais là tu vois elle voit une chute pas les gobelins c'est horrible J'avoue c'est la galère Ouais Ok Mg Là le premier page déjà dès le début de partie il peut juste être trop bon mais ça peut t'embêter hein Ouais Tu vas être obligé de mettre un feed barbare là-dedans j'imagine ? Ou des barbares autour du monde ? Ou des barbares Ouais Ok Là je vais partir en cimetière Ok tu pars agressivement quand même hein Bon du coup ça force un poison en face c'est pas mal Ouais On a des effets sur le feu je crois qu'il connait Ouais Double connexion Hum Donc là il part comme ça tu vas au poison et tu vas au golem de glace Ouais Ok safe Après tu vas en mettre une fournaise Ouais je crois je vais mettre un maximum une petite fournaise pour que ça le fasse euh Ouais c'est embêtant hein pour lui une fournaise hein Ouais Enfin c'est toujours embêtant que ça soit une fournaise Ouais Après je peux pas trop jouer mes barbares parce qu'il a bulli c'est beau c'est énorme C'est sûr c'est sûr Il a deux options pour bien gérer les barbares Après une fois qu'ils sont chez toi tu peux les mettre comme tout à l'heure hein Et au final c'est quand même embêtant Juste tu peux pas les mettre offensivement quoi Ouais Faut que tu entoures les unités déjà chez toi quoi Là j'ai mis le feu pour pas qu'il touche la fournaise Ouais ouais j'ai mis Donc là tu vas entourer le bulli ou tu pars juste en gamme de glace ? Et je suis sans gamme de glace C'est bien du glace hein En fait j'ai vu il avait mis bourreau et bulliste C'est bien joué Carre Du coup là tu sais que tu peux mettre une petite attaque Tu vas caler peut-être quelques dégâts là-dessus Pas beaucoup Ouais pas beaucoup Un coup de barbare quand même Un petit coup d'épée Ah oui il attaque aussi Bah tu vas pouvoir relève tranquille là pareil Même je suis de barbare aussi Ça tourne-là je sais pas pourquoi il a mis Bah il voulait tuer la mousquetaire avec la tour mais C'est un peu le présent que tu veux tu vois Je sais que bébé dragon c'est fort mais quand même Ouais Donc là tu repars l'attaque Tu grattes quelques dégâts T'hésites pas quand même à envoyer des cimetières offensifs hein là tu vois Ouais non parce qu'en fait je sais il va mettre le poison donc en fait il va faire peut-être un de value mais Ouais mais toi tu mets quelques dégâts Ouais Ok Bon là la mousquetaire elle va prendre le focus sur le bourreau à un moment ou un autre Non ok t'es obligé de tuer de barbare Oh non Merde C'est bon et non T'as appris quasiment rien à mine Depuis l'année Ouais non C'est duel de cimetières Bon là tu vas peut-être connecter un coup Même pas Ici un coup Ouais c'est tout le temps un cimetière faisons Ouais Mais en fait moi je mets la mousquetaire Ouais tu mets la mousquetaire pardon Ouais je mets la mousquetaire en plus pour bah pour être sûr qu'aucun squelette connect Ouais bah ouais puis ça permet aussi de gérer le reste du push hein quand même elle est efficace à impositionner comme ça en défense hein Ouais Là elle a fait une grosse value défensive et même le bullise t'as vu ce qu'elle lui a mis à elle seule C'est euh C'est euh Cette carte est vraiment très très forte hein Ouais Donc là il renvoie tout il n'envoie pas de cimetière donc tu vas juste def pareil avec une mousquetaire défensive Ah Là j'ai mon passé mon golem Ouais c'est ça Et le bourreau du coup il t'a mis quelques dégâts tu remets une mousquetaire def Là t'as pas besoin de poison hein hein Je sais pas si tu vas le mettre Bah tu le mets pas justement Non je crois pas Ok Je crois que j'ai pas sur le cimetière ouais voilà Ouais Et euh du coup tu peux poison offensif je sais pas si tu vas le faire Bah j'ai en fait je lui mets un poison Ouais Bah qui t'as pas l'utiliser defensivement autant que ça sert à gratter en plus le chevalier et la tour etc Donc c'est du duel de grattage qui te reste qu'une minute trente Ouais Et là on voit que j'ai deux fournaises et ça va vraiment faire la différence à la fin Donc là il les défend bouddhiste Pas le temps à l'attaque Est-ce que là tu es poison ou pas ? Ouais là j'ai poison Ouais On trouve Les esprits de feu normalement ils vont faire mal Ah ouais effectivement Oh Il donne une grave chère ici Donc là il te reste plus qu'un poison pour aller finir la partie donc il va te attaquer Et si tu gères cette défense ça t'es bien quoi Ouais Bah là normalement les barbares ça gère complètement cimetière hein 5 gros garçons comme ça ça devrait le faire hein Là t'as juste à remettre un poison offensif Yeah C'est très ping-pong hein ce match hein Je t'attaque tu mets Ouais On est parti un petit peu en live Matchup tu aimes bien sur ce deck Bah en fait le golem Le golem foudre j'adore Parce qu'en fait il a rien pour gérer mes barbares Ouais Et bah le cimetière à part à sortir de la nuit il a bûche Il a pas grand chose J'adore ce deck Ok Et après euh Ouais j'aime bien aussi log bait Enfin non euh Le cochon 2.6 j'aime bien T'as quoi comme un départ là ? Là j'ai euh Barbares, golem de glace, poison et euh Pfff D'accord ok Là j'ai parti sur Barba Ah 2.9 C'est un matchup que t'aimes pas trop ça non ? Non j'aime pas Bah j'vais t'obliger de défendre euh Tout ça y est Ah non c'est pas du corner c'est euh Cochon Ok Cochon valkyre à droite Je sais pas s'il a 6 Si il a 6 Ok Maintenant on le sait Ouais Matchup qui est pas évident non plus ça non ? Euh ouais après euh Ouais à part les chauves-souris il y a pas grand chose avec la mousquetaire Pour ce moment c'est une chère Ouais C'est vrai qu'il y a les chauves-souris qui sont embêtants quand même Et potentiellement la Valkyrie s'il la met dedans Ouais Du coup là bas je vais garder mes barbares pour le cochon Et je vais essayer de dégratter au cimetière derrière Ok Ah oui il a les archers aussi Ouais ça va être chiant pour le cimetière C'est vrai qu'il a ouais les archers c'est relou hein Ouais Il a archers, Valkyrie et Bat Je vais mettre Hum Putain là elles sont séisme Ouais il va le mettre Bon là tu prends pas de dégâts hein c'est déjà ça Enfin que les dégâts du séisme Ouais Parce qu'il y a déjà beaucoup Oh là je peux pas partir cimetière En fait euh Il sait trop vite donc ces archers il les avait déjà en main Ouais là il les a déjà aussi hein C'est ça Bah en x1 ça va être compliqué hein Bah tu vois tu es arrivé en x2 là Ouais Faut pas que j'ai lancé un cimetière là Ok Valkyrie Donc là à tout moment il va pouvoir Il va être parti en contrepêche avec son cochon Ouais mais je vais aller les archers Tu mets super cher là Ouais Waouh Let's go Il y a le cochon hein Il a tout là je suis quasiment sûr qu'il va l'envoyer Ouais qu'il y en va Ça va Ah Fiori C'est un tas de nous Oh tu te fais pas connecter ça va Mais je vais pas partir parce que j'aurai plus le poison après Ok Ah bon Je pense qu'il devait essayer d'attendre à ce que tu partes en cimetière là Ouais Ouais What ? C'était pour prendre la Valkyrie la mousquetaire ça ? Ok Bon là tu as le cimetière je pense Ouais Ok il a craqué la Valkyrie c'est à dire qu'il a plus que la boule de neige pour défendre le cimetière là C'est ce que les battent merde dans le poison évidemment Bah du coup il a perdu Ouais Bah du coup t'as gagné bravo Il n'est plus qu'à recyclé un poison J'suis pas trop qu'il a pas besoin de défendre Ouais c'était bizarre hein Un tic de poison Bah écoute une petite partie tranquille comme ça dès le début hein ça fait pas de mal Hum Sachant que c'est un matchup qui peut être compliqué alors C'était quoi sa dernière carte qu'on avait pas vu ? Tu peux le check-up ? Ouais il avait une TDE Une TDE ? Faut espérer juste qu'il ait pas un ballon Donc mollusse Quand c'est comme ça tu pars en défense mousquetaire à droite ? Ouais c'est ça là je vais défendre Et là s'ils foutent bah je vais partir en bavard cimetière Ah bah c'est mal Mineur sur la mousquetaire Là il a le match Ouais je prends très chiant Ouais ouais c'est ça le poison était un tout petit peu trop toi Du coup c'est la galère hein Des dragons il va encore mettre au moins 400 dégâts là dessus Hum Waouh Après la fournaise elle a gratté là à droite à gauche Ah ouais elle a mis quelques dégâts après A voir comment tu vas réussir à gérer la suite quoi Hum Donc pour l'instant on sait qu'il a zap mineur donc il joue sûrement une boule de feu également Euh ouais Ah c'est un mineur il est rému Ah boule de feu donc là il m'achète Ah ça m'achète la mousquetaire Ah ça aussi j'avais oublié Oh Mais comment tu peux jouer mousquetaire à 12 ans à la dernière ? Comment tu peux ? C'est trop chaud Ah mais non Ah mais la boule de feu qui m'achète la mousquetaire Ouais Ouais C'est quand même chaud J'ai le cimetière Ouais Ah il est assez en plus J'ai le gang ouais bon après ton poison va faire une bonne value quand même Ouf Bon les esprits de feu La value tranquille du poison Ouais Là je pense qu'il va jouer moloss Il va moloss devant ouais Ok moloss Nickel Parfait le game le gars Oula Il a boule de feu Oulala Ouais Au moins il aura pas sur les barbares du coup Oh non l'infernal Oh l'infernal d'une vie Il a fait tellement mal Bon du coup il a le gang de oublins l'armée de squelettes Ouais Ouais tu pourras pas prendre la tour non plus Il est bizarre c'est la version parce que c'est normalement c'est une Valkyrie avec Ouais mais après c'est une version ladder je pense C'est les cartes pas trop cher Ouais non Ouais non Oh si on sera pure Ohlala Mais j'avoue que quand même Bon c'est pas Je pense pas que ce soit ça qui t'ait fait perdre C'est aussi le poison du début etc Et là le glem de glace qui était devant la mousquetaire à la place de tank et le mineur derrière Mais ça c'est chaud de savoir où il va l'envoyer Ah ça c'est un bon joueur ladder Ça me manquait les joueurs ladder Faut juste pas espérer qu'il a pas de boule de feu J'te jure quoi Ils ont quand même peur de rien hein Ouais s'il a le foudre euh Ça va parce que les barbares il va pas pouvoir le gérer Poison Poison J'arrête ça On a tué les barbares Ah non Je les mettais après chose Ok il va bébé dragon j'imagine Arche magique C'est bizarre c'est version golem Ouais c'est surprenant J'avais déjà vu le 3 qui jouait l'arche magique Je suis pas encore trop pourquoi mais Oh les barbares Ça c'est pas mal Ok c'est bon contre push En plus il va pas pouvoir l'accompagner C'est quasiment sûr Et t'as 3 délix d'avance Genre limite tu peux l'ignorer Vous avez autant délix Il a récupéré son poison Il a juste que 3 délixir Il a quasiment pas pouvoir l'accompagner son golem en 4 1 Evidemment Là je crois que je vais partir barba Ok Il va sûrement poison lui Ah non il s'arrête Bon Ripe le golem Ah non Je crois qu'il y avait pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Là il va golem Ah non Ok Ah non même pas Je croyais d'avoir compris ce type de jeu mais Ah ouais c'était pas le meilleur positionnement Si c'est bon c'est bien ça il golem Je faisais bien que c'était quelqu'un qui mettait des golems Ah bah c'est pas mal cette sorcière de la nuit dans le cimetière Maintenant il faut réussir à défendre Il a son poison Peut-être mettre les barbares au direct Ouais ça me paraissait mieux aussi Ouais Comme ça il peut pas faire de value avec son poison Il est obligé de le remettre maintenant mais euh T'es en train de gagner contre le golem le plus méta du jeu vidéo Non le golem zapiz tornade zap archémagique poison Ouais tranquille hein C'est bien blessé Les barbares ils ont fait du gros travail ici hein Ouais ouais c'est vraiment fort quand ils ont Quand les adversaires n'a pas de boule de neige Ah ouais l'arc-x est efficient parce que Bah ouais il faut que les fuites barbares aussi là dessus ouais Ouais C'est sûr De toute façon c'était obligé que t'allais tourner sur un matchup Où ça arrange pas d'avoir la boule de neige hein C'était bizarre cette histoire Alors à voir quelle version ils jouent hein Après tout le monde joue pas la 2.9 Bah voilà arc-x pompe et t'as plus de poison Shit Ha ha Wow Hum Pour moi il a pas de sorte pour gérer les barbares hein Il va galérer là dessus Ouais là je vais partir en particulier à va voir là il appuie la bûche non plus de l'objet de masque je vais gratter la pompe en plus ouais c'est ça ok vous avez autant d'élixir un tas un de plus mais les musquetaire sur le terrain et toi tu as un bout de fournil super bonne de glace donc arc x df j'ai remetté un poison ok il va sûrement repomper maintenant il avait dans le poison d'accord c'est un petit hic bon je pense pas que ça change quelque chose il est à 3 d'élixir donc ouais toi ton avantage à jouer dans le match up ce sera vraiment les barbares je pense ouais ouais j'ai un bon match up je pense qu'il va repartir soir qu'ils devraient qu'ils devaient au putain j'ai raté au moins tes esprits pour les gratte ah non même pas bon là il va il va partir offensif ça c'est le moment où il va tout full offence ouais ouais j'aurai le temps de cycler notre poison ouais ça fait beaucoup d'égard de plus d'accepter après le truc c'est qu'il va pouvoir reposer un arc et que ça il va le reposer tout de suite ouais mais là j'ai pas bon j'aurai juste oui c'est ça plus mousquetaire qui n'est pas grand pas chez toi en fait c'est qu'il reste au niveau du pont ouais ok t'as sauvé les meubles c'est déjà ça après il y a toujours deux tesla en vie là j'ai continué gratter au poison ouais c'est bien joué ça c'est du coup tu peux gérer mousquetaire ça va gratter l'art x potentiellement à d'âge donc il n'est pas un arc x d'est c'est ce qu'il ya je me suis prend pas de vitesse en super offensif là en fait ouais ouais j'ai pas je vais rentrer la tour ouais et tu vois ça je trouve ça fort de ralentir la tour sur le cimetière ouais voilà c'était pas évident parce que bon il est comment ça s'installe offensivement la réussite à déloger c'est l'air ça peut être compliqué un petit peu snowball un peu c'est peu des prises de position merci beaucoup anthony est-ce que tu aurais des conseils particuliers aux personnes qui voudraient essayer le deck vraiment dès que vous avez le cimetière essayez de gratter ouais et si vous voyez il a que l'adversaire il a pas de boule de feu incité avec les barbares quand quand je vois qu'il ya un cimetière en face soit je garde le poison aussi mais trop trop pour défendre le poison je le mets et je défends avec les barbares il faut pas forcément chercher à tout le temps garder le poison pour défendre le cimetière mais pas hésiter à mettre d'autres cartes bon comme vous avez pu le voir c'est un peu le choix avec deux versions soit avec boule de neige soit avec fuite barbare les deux vont chercher des match-up un peu différent là en l'occurrence comme il a dit vu qu'il a la mousquetaire niveau 12 que ça manchote pas les gobelins à dac ça peut être compliqué donc il vaut mieux prendre un fuite barbare qui permet justement de gérer les gobelins après ça dépend vraiment ce que vous allez rencontrer dans la méta donc n'hésitez pas à adapter votre deck en fonction de ce que vous rencontrez dans la méta et de monter un petit peu les deux cartes les deux cartes qui sont de toute façon les très bonnes cartes à monter surtout boule de neige j'espère vous avez apprécié n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires simplement qu'est ce que vous en avez pensé à poser des questions si vous en avez on essaiera de vous aiguiller sur comment vous améliorer sur le deck et je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée prenez soin de vous vous Sous-titrage FR ?